Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle émission BVE, booster votre énergie, le B c'est bouger le corps, le V c'est vibrer avec le cœur et le E c'est écouter son intuition. Et aujourd'hui mon invitée est Agnès Adet. Bonjour Agnès. Bonjour Nathalie, merci, merci de ton invitation. Je suis au cœur. Je suis ravie de te recevoir aujourd'hui. Pour te présenter, pour les personnes qui ne te connaissent pas, tu es formatrice en olfactothérapie, en aromathérapie, tu es aussi thérapeute psychocorporelle. Et on te disait tout à l'heure, tu disais que tu es aussi en centre hospitalier où justement tu amènes ces formations pour le personnel soignant. Je trouve ça vraiment extraordinaire que ça puisse arriver, qu'il y ait ce mélange, parce que moi qui viens aussi du milieu hospitalier. Donc est-ce que tu aurais autre chose pour te présenter ? Qu'est-ce que tu aurais envie de dire d'autre ? Que je suis une amoureuse profonde de la vie, ça c'est sûr et certain. Et on pourrait dire si, voilà, vraiment des forces sacrées de la nature. Ça c'est quelque chose qui m'inspire beaucoup. Je pense qu'on pourrait dire que la nature nous offre des enseignements qui sont accessibles à tout un chacun et qu'on a besoin de retourner, retrouver notre connexion au vivant. Et que les huiles essentielles, entre autres, nous permettent ça. Voilà, donc tu vois, je t'ai mis le petit décor sur la nature et justement on va parler de l'huile essentielle. Et donc je présente ton livre, les huiles essentielles, 50 huiles essentielles, corps, cœur, esprit, la médecine de l'âme et la voix d'éveil, aux éditions Francis et l'éléphant. Donc eh bien ce livre, c'est vraiment une approche pratique et complète pour travailler sur soi et grandir justement grâce aux huiles essentielles. Mais il y a aussi cette dimension psycho-émotionnelle et énergétique que tu as mis dans ce livre avec des clés de correspondance et d'harmonisation avec les chakras. C'est vraiment un voyage intérieur que tu nous permets de découvrir. Et il y a vraiment ce que j'aime, c'est les thématiques aussi avec des astuces par massage, par méditation olfactive. Il y a vraiment des témoignages et le code couleur avec les chakras, la photo aussi des flancs, des huiles essentielles. Donc c'est vraiment riche. Est-ce que, à qui s'adresse ce livre ? A qui, toi, quand tu l'as écrit ou quelle était ton intention ? Eh bien mon intention, alors elle était peut-être très optimiste, mais vraiment c'était important pour moi de pouvoir être lu par tout le monde. Alors évidemment, quand on a intérêt sur les huiles essentielles, à propos des huiles essentielles et surtout sur cette approche psycho-émotionnelle et spirituelle, énergétique et spirituelle. Mais mon intention était de toucher un public large, était de toucher vraiment… Ça ne nécessite pas de connaissances préalables. Donc mon intention, elle était de rendre les huiles essentielles vivantes pour tout à chacun, pour qu'on puisse vraiment les utiliser au quotidien, pour nous accompagner, pour grandir, pour faire face à plein de difficultés qu'on va tout à chacun rencontrer dans notre vie. Tu vois, qu'elle est, à un moment donné, on va se poser la question de quel est le rapport que je peux avoir à mon corps, à mon corps de femme, dans son cycle. On sait bien que, voilà, la femme, on passe des cycles importants aussi. Quelle est ma place sur Terre ? Qu'est-ce que je peux apporter à la vie, à la société en ce moment, à travers mon activité, ma profession, etc. Donc en fait, l'idée, c'était de dépoussiérer cette histoire de chakra et de ne pas du tout le prendre au niveau folklorique, mais vraiment que ça réponde à nos questionnements, que chacun ou chacune d'entre nous se pose, que chacune d'entre nous, chacun d'entre nous se pose, de pouvoir y répondre de manière claire, précise et en même temps profonde. C'est-à-dire qu'il y a une mine de connaissances dans ce livre. On va parler de botanique. On va parler aussi de petits repères biochimiques. On va parler de psycho. On va parler concrètement de comment on peut utiliser les huiles essentielles. Donc il y a beaucoup de connaissances. Mais comment ces connaissances, on peut les transmettre tout en étant accessibles et simples et que ça touche le cœur ? C'est vraiment une Bible qu'on a. Une fois qu'on l'a, quand on cherche une huile essentielle, on a vraiment tous les aspects, comme tu le dis. Juste pour au début, tu sais, des fois, il y a quand même des fois des contre-indications aussi aux huiles essentielles. Tu vois, qui ne connaissent pas du tout et qui peuvent avoir peur, tu sais, parce qu'il y a le tout ou rien. Et là, c'est vraiment aussi démocratisé. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire ? Par rapport aux contre-indications, c'est-à-dire que, moi, ma position par rapport à ça, c'est qu'en effet, les huiles essentielles, elles reçoivent un engouement très important parce que je pense qu'on a besoin de ce retour au vivant, à la nature. Et qu'en fait, grâce à une huile essentielle, c'est aussi tout l'odorat qu'on va réveiller. Enfin, c'est une autre manière d'être au monde, en dehors, tu sais, du visuel, etc., etc., par rapport au ressenti. Mais on a besoin de connaissances. Sans forcément avoir un discours alarmiste, en disant, voilà, on peut faire tout et n'importe quoi avec les huiles essentielles. Ça, je ne suis pas d'accord, parce que ce sont en effet des produits qui nécessitent un minimum de connaissances. Et en même temps, une fois qu'on est dedans, qu'on se donne un peu les moyens de ça, et c'est pour ça que j'ai été très précise dans le livre, c'est facile. C'est vrai que c'est bien, parce qu'à chaque fois, tu donnes, justement, s'il y a des contre-indications par rapport à l'enceinte, aux enfants, à partir de Kéda. Tout à fait. Donc, c'est vraiment... Parce que pour les personnes qui peuvent un peu avoir peur ou qui disent que ce n'est pas pour elles et tout, après, ce qui est bien, c'est l'olfactothérapie, parce que là, il n'y a pas de contre-indications. En fait, juste le fait de... Ce n'est pas vrai. Ah, ben voilà, c'est bien. Alors, dis-nous. Eh bien, justement, en fait, moi, je suis un peu nuancée par rapport à ça. Quand on dit que quand on utilise les huiles essentielles en olfaction, juste à respirer une huile essentielle et qu'il n'y a pas de contre-indications, ma position, elle est un petit peu plus nuancée par rapport à ça. Parce que, tu vois, on fait l'expérience qu'en respirant une huile essentielle, tu peux avoir un impact hormonal, par exemple. Ou pour une femme enceinte, respirer une huile essentielle qui va être utérotonique, c'est-à-dire qui va favoriser des contractions, ben, tu imagines bien qu'en milieu de grossesse, ou même en début de grossesse, ce n'est pas du tout le moment d'aller solliciter les contractions de l'utérus. Et ça, c'est réel. C'est-à-dire que quand on fait une olfaction attentive d'huile essentielle, on peut observer l'effet incroyable qu'elle a sur le corps. Par exemple, un autre exemple qui est souvent assez bluffant, c'est quand je fais des formations sur la journée et qu'on va étudier justement un peu le… Tu vois, toutes les huiles essentielles en lien avec la libido, avec le corps, la sensualité et le corps des femmes, là, entre autres. Eh bien, à la fin de la journée, il peut arriver que des règles se déclenchent, qu'il y ait des menstruations qui arrivent en dehors du cycle, par exemple. Parce qu'il y a des décongestions du bassin, parce qu'il y a des huiles essentielles qui, justement, ont une action qui peuvent être hormones mimétiques. D'accord. Donc, effectivement, c'est bien d'être bien précis et de bien regarder le mode d'emploi par rapport… Voilà, tu vois, c'est bien, parce que des fois, on peut… Moi, c'est quelqu'un qui me l'avait dit une fois. Le fait de le mettre sur la peau, il y avait peut-être plus de contre-indications. Le fait de sentir, on n'avait pas. Mais là, ce qui est bien, c'est d'amener, justement, de la précision et de dire, voilà, qu'il faut vraiment… Tout à fait. Et la même chose, tu vois, pour des personnes qui sont épileptiques, même en olfaction, les personnes peuvent sentir qu'il y a un début de quelque chose. Idem pour les asthmatiques. Il y a des personnes asthmatiques, vraiment en respirant des huiles essentielles, qu'on dit, entre guillemets, très cinéolées, tu sais, avec du 1-8 cinéoles, comme par exemple, l'exemple le plus connu, c'est l'eucalyptus globulus. Pour des terres insensibles, asthmatiques, eh bien, voilà, c'est des choses dont on va indiquer les précautions. D'accord. Donc, à partir du moment après que vous connaissez les précautions, eh bien là, c'est là qu'on va arriver dans ce côté, justement, psycho-émotionnel. Et là, tu as vraiment ces huiles essentielles pour retrouver la joie, le discernement, calmer le mental, le renouer aussi avec le plaisir, comme tu le mets. Et il y a aussi, bien, augmenter son intuition. Et vu que tu vois ma chaîne huile. Oui. Donc, est-ce qu'il y a une huile essentielle qui est plus favorable, justement, pour augmenter son intuition ? Alors, ça, c'est les huiles essentielles dites du chakra 6, du chakra, justement, de la perception. Alors, moi, je n'aime pas aller, tu sais, dans les recettes toutes faites. En fait, je trouve que ça serait un peu rude, entre guillemets, de, enfin, je ne veux pas faire de fausses promesses en disant, voilà, il y a une huile essentielle qui va vraiment vous aider à ouvrir l'intuition. Bon, je pense que ça demande une pratique, ça demande un rééquilibre, voilà. Mais c'est vrai qu'il y a des huiles, quand même, qui vont nous aider plus par rapport à ça. Le petit bémol aussi, enfin, le petit bémol, la petite précision que je voudrais apporter, c'est que l'intuition, elle n'est pas déconnectée du corps. Et ça, c'est ce qu'on apprend avec les huiles. C'est-à-dire, plus on va s'asseoir et revenir habiter dans la maison du corps, et plus on va ouvrir notre sensibilité, qu'on va apprendre à percevoir, à prendre conscience de toutes les micro-perceptions qu'on a, c'est comme ça qu'on ouvre notre intuition. Donc, justement, les olfactions et la méditation olfactive, c'est alors la voie, mais royale, pour ouvrir son intuition, ses perceptions, tout en revenant dans le corps et en équilibrant le corps. Si on avait à citer des huiles essentielles, tu vois, on pourrait citer, par exemple, une huile, tous les conifères, entre autres, sont des huiles qui nous permettent de prendre de la hauteur, qui nous font, pour certains, qui nous mettent en lumière ce qu'on appelle nos biais cognitifs. Tous les endroits, justement, où notre lunette intérieure, elle est un peu biaisée, où elle est un peu déformée. Donc, plus on a une lunette intérieure, une clarté de conscience, et plus notre intuition, du coup, elle peut se déployer. Donc, après, en fonction de nos affinités, on va avoir, on va aimer des conifères qui peuvent être un peu plus, tu vois, puissants. Donc, je pense, par exemple, au pain sylvace, tous les pains, ou le pain Larissio, qui est très beau en Corse, et qui vraiment clarifie la conscience, et nous permet, comme ça, de toucher à des endroits, de, on pourrait dire, des qualités de présence à soi, très calmes, très claires. Tu sais, quand le bavardage intérieur, il diminue, eh bien, du coup, pareil, on a une perception et une intuition qui s'ouvrent. Donc, on pourrait citer, par exemple, tu vois, tous les conifères, mais on a les huiles aussi au-dessus, qu'on appelle vraiment du chakra coronal. On en a des très connus. parmi les burseracées, on a les encens, les encens au Liban. On en a une, pareil, elle a fait, tu sais, les gordes, dans le milieu un peu de développement personnel, celle-là, on l'aime beaucoup, c'est le palo santo. Mais il y a des plantes aussi de chez nous. Par exemple, je pense aux conifères comme le mélèze, qui peut être très intéressant aussi. On a certaines plantes comme la matricaire, la camomille matricaire, qui peut nous aider aussi, tu vois, à développer comme ça tout un ressenti, voilà, entre autres. Oui, c'est bien. En fait, c'est un moyen, c'est voilà, pour se connecter à son intuition, c'est de revenir à l'intérieur de soi, dans son corps, d'être dans le moment présent. Et je pense qu'effectivement, le fait d'être, cette méditation olfactive, de revenir à l'intérieur, ça peut aider. C'est un outil. Et puis, voilà, comme ça, c'est vrai que c'est bien parce que c'est vraiment fait par chakra. Oui. Il y a vraiment cette connexion. Et comme ça, là, c'est de vous dire si vous avez envie d'avoir plus de clarté, c'est d'aller sur directement le chakra, le troisième âme, le sixième chakra. Et ça vous permettra d'avoir des réponses. Et tu le mets aussi dans ton livre, c'est aussi d'y aller à l'intuition quand on cherche pour savoir de quelle huile on a besoin. Tout à fait. Et c'est ça qui est très beau, si tu veux, c'est que quand on commence à aller vraiment dans cette subtilité-là, c'est-à-dire que j'ai la sensation que les huiles essentielles, c'est comme un individu, c'est comme si tu rencontrais vraiment quelqu'un sur Terre avec sa personnalité. On dit, par exemple, qu'il y a des huiles essentielles qui vont être taiseuses, tu sais, qui ne vont pas se livrer tout de suite. Il faut vraiment comme un temps, comme s'il y avait une espèce de… Voilà, il faut un temps pour s'harmoniser avec elle. Il y a des huiles essentielles, c'est hyper simple. Tu vois, par exemple, par rapport à l'intuition, il y a une huile que j'aime beaucoup, qui est très simple, qui est facile, qui aide pour ouvrir ça, c'est l'eucalyptus radié qui est toute simple. On ne sait pas du tout. En fait, on l'utilise en général pour des pathologies respiratoires, quand on a le nez bouché, qu'on se sent un peu en manque d'énergie, etc. Eh bien, pourtant, c'est une huile qui va vraiment ouvrir comme ça. Quelque chose autour de l'inspiration. Pareil pour le Ravinsara qui est un maître de sagesse. Eh bien, c'est deux huiles qui pourtant paraissent à l'odeur assez similaire. Quand tu lis les portraits de plantes, tu te rends compte qu'il y a des personnalités derrière. Et qu'en fonction de ta sensibilité, en fonction de ton expérience de vie, de ce que tu as traversé, de ta sensibilité, tu vas plutôt aller vers l'une ou plutôt aller vers l'autre. Comme quand tu rencontres quelqu'un vraiment qui a une qualité d'énergie, une manière de penser, une manière d'être au monde. Donc, c'était ça aussi, tu sais, avec les portraits de plantes, de pouvoir aller… Soit on fait confiance à son nez, tu sais, on va… Il y a des magasins spécialisés, par exemple, où tu peux respirer des huiles essentielles, où on a… On peut maintenant acheter des petites mignonnettes d'huiles essentielles, tu vois, en toute petite quantité. Et du coup, on y va au nez, à l'intuition, au ressenti. Où l'autre méthode, c'est d'aller lire les portraits de plantes et de se dire, ah non, mais celle-là, j'ai l'impression que ça me parle tellement et j'ai envie d'aller la rencontrer et voir ce qui se passe avec elle. Ah, c'est beau ta description, c'est vraiment se rencontrer comme une personne, comme tu dis, et on peut rentrer en profondeur en allant lire, mais justement, je le sens, je ne le sens pas comme on peut le faire dans l'intuition avec une personne. Donc ça, si on fait juste avec le nez ou alors d'aller, peut-être aller voir un petit peu plus le descriptif, le CV, de poser des questions. On est tous différents, donc à vous de choisir, mais c'est aussi, on parle souvent de la Madeleine de Proust avec les odeurs, voilà, je rencontre aussi souvent des gens, plus le fait de sentir une huile essentielle et là, il y a toute l'histoire, il y a la... qui revient et ça, c'est aussi un point, ça fait du bien. Tout à fait. Tu sais, on dit souvent, justement, c'est le principe de l'olfactothérapie qui est vraiment une approche psycho-émotionnelle que l'odorat, le sens de l'odorat, il chinte toute une partie mentale du cerveau, voilà, préfrontale qui nous fait étiqueter les choses, voilà, je sais, je mets dans une catégorie, j'ai déjà tout... Enfin, voilà, je sais, on est dans le visuel, etc. Là, on va reconnecter de l'émotion, on va reconnecter une mémoire qui est engrammée dans le corps et vraiment avec les odeurs, en effet, c'est la fameuse Madeleine de Proust, c'est des pans entiers qu'on peut retrouver mais presque intactes et du coup, c'est vrai que dans une approche en psychothérapie, mais c'est extraordinaire ce qu'on peut faire avec du coup. Pour la petite anecdote, moi, c'était ma grand-mère, tu vois, elle utilisait tout le temps la lavande. Donc, c'était un petit peu dans la boîte à outils, tu vois, je l'ai gardé, tu vois, mais sauf que là, tu vois, il y a différents de lavande aussi vu qu'on a... Qu'est-ce que tu pourrais nous dire entre la lavande vraie, la lavande fine, est-ce que tu pourrais nous donner quelques renseignements ? Alors, les lavandes, c'est tout un genre, ce genre fait partie des lamiacées, c'est très connu, c'est les plantes vraiment de chez nous comme le thym, le romarin, etc. Et dans les lavandes, en effet, il y a des grandes différences. Donc, ce qu'on appelle la lavande fine, c'est souvent une appellation un peu commerciale, celle qui est adaptée aux enfants, même qui viennent de naître, dans des cas vraiment très particuliers, avec toutes les connaissances qui s'imposent, mais voilà, ça va du bébé qui vient de naître jusqu'à nos anciens qui sont sur le départ. Donc, ça, c'est la lavande vraie, qu'on appelle la lavande aussi vera, elle a trois noms latins, lavandula vera, angustifolia ou officinalis. Donc, ça, c'est la même, ok ? Et elle est vraiment dénuée de toxicité, elle est vraiment, c'est une grande plante, par contre, on a aussi le lavandin, on a la lavande aspic, et ça, déjà, on est sur un autre profil, avec une toxicité parfois, où il faut faire un petit peu plus attention. Et puis, on a une autre, qu'on rencontre aussi beaucoup en Corse, qu'on appelle la lavande stoécase, qui peut être très utile, par exemple, mais à dose très particulière, quand on a des otites, par exemple, ou des douleurs, ou des douleurs parfois musculaires, mais celle-là, vraiment, elle demande des connaissances très précises et rigoureuses, parce qu'elle a des molécules qui sont compliquées en proportions importantes, et qui sont compliquées, et qui, du coup, expliquent qu'elle peut avoir une toxicité. Et là, voilà, ce n'est pas du tout la même chose. Donc, vraiment, qu'on fasse attention entre déjà, en premier, cette lavande vraie, ou dite fine, selon certaines étiquettes commerciales. La lavande aspic qu'on va utiliser souvent quand on a des douleurs musculaires, qui est un petit peu plus rustique, entre guillemets, et puis qui déjà demande quelques précautions d'emploi. On va utiliser beaucoup, tu sais, pour apaiser les piqûres d'insectes, etc., les démangeaisons. et puis vraiment encore autre chose, et là, ça demande des connaissances riboureuses sur la stoïcas. Et dans la lavande vraie, alors là, c'est tout un monde, mais vraiment tout un monde, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des, vraiment, on l'a étudié de manière très précise, en olfaction, et qu'en fonction de l'altitude en sauvage, parce que pareil, il faut faire la différence entre une sauvage et une cultivée, et qu'en sauvage, en fonction de l'altitude où elle est récoltée, eh bien, du coup, tu vas avoir des nuances, et elle va être plus ou moins ronde, plus ou moins fruitée, plus ou moins maternante, plus ou moins élevante, plus ou moins verticale, elle va nous permettre de nous décoller de ce qu'on appelle au niveau psycho-émotionnel du corps de souffrance, vraiment pour nous faire goûter à des endroits de paix, à des endroits de compréhension, de patience, etc. Donc, souvent, on va dire, les lavandes vraies, qui sont de plus basse altitude, autour de 1100, 1200 mètres, elles vont être adaptées pour des bébés, par exemple, tu vois, parce qu'elles sont beaucoup plus douces, beaucoup plus rondes, et celles qui vont être de plus haute altitude, elles font un travail psychologique qui est très pointu et qui peut parfois être vécu comme une sorte de, on va vers une zone de silence où ça se désincarne. Donc, quand on cherche, tu vois, des états de conscience un peu très hauts, c'est très intéressant, mais parfois, quand on a besoin de quelque chose de plus émotionnel, contenant et rassurant, c'est peut-être pas forcément dans les hauteurs qu'il faut aller. Merci pour ces précisions et de voir, voilà, qu'il y a vraiment sur la lavande, il y a vraiment plusieurs catégories, plusieurs familles, et que là, c'est important d'aller bien se renseigner et de savoir laquelle est vraiment utile pour vous. J'ai aussi beaucoup de questions sur le sommeil. Oui. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire par rapport au sommeil ou à l'essentiel ? Alors, voilà, il y a plein de protocoles différents. Ce qui est, pour le sommeil, ce qui peut bien aider, c'est de vérifier, c'est de, d'être un petit peu à l'écoute de qu'est-ce qui se passe. Est-ce que j'ai des difficultés pour m'endormir parce que j'ai beaucoup de charge mentale ? Est-ce que je m'endors mais je me réveille ? Est-ce que j'ai des difficultés de sommeil parce que je mange peut-être et je ne digère pas bien ? Tu sais, je mange peut-être des repas un peu trop riches ou copieux ou trop tard. Donc, un peu d'avoir une approche qui soit fine aussi de ce qui se passe pour nous au niveau du sommeil. Donc, ce que je peux conseiller vraiment dans les grandes lignes parce que tu sais, ça, c'est presque, on pourrait faire du sur-mesure de la consultation autour de ça parce qu'il y a tellement de cas différents. Moi, ce que je propose, c'est déjà dans un premier temps de faire une vraie zone de transition entre ta fin de journée professionnelle et ton début de soirée et de pouvoir déjà, et j'en parlais avec quelqu'un que j'accompagne justement hier et on parlait d'un truc tout bête qui est la carotte, qui peut justement nous aider, la carotte sauvage, qui est super pour ses transitions. Parce que c'est comme si elle nous vide un peu des charges mentales qu'on a, tu sais, liées à notre profession ou liées au boulot, à nos activités de tous les jours où vraiment, tu sais, on est quand même très dans le cognitif dans nos sociétés. Et donc, du coup, on a beaucoup d'énergie mentale, mais comment on fait pour redescendre vraiment dans nos pieds ? Parce que pour dormir, il faut rééquilibrer tranquillement, passer, on va dire, du système ortho-sympathique, tu vois, qui nous fait aller, on est hyper vigilant, on a de l'énergie, tac, 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 ou une énergie très mentale, à revenir habiter dans la maison du corps et calmer le rythme tranquillement. Donc, on a des huiles qui vont nous aider comme ça. Quelle est l'huile qui va vous aider dans un premier temps et qui va t'aider toi, mais nous aider tous dans un premier temps, tu vois, à calmer le jeu, quoi, à se détendre. Et ça peut être prendre un bon bain, par exemple, ou ça peut être émettre des huiles essentielles dedans. Ça peut être, je pense, à l'ylang-ylang, par exemple, qui est une huile qui va vraiment, quand on est bien avec, parce que pour certaines personnes, ce n'est pas toujours ça, mais qui est, tu vois, le corps, il peut se détendre. C'est une huile essentielle qui apaise les douleurs quand il y en a. Et là, qui coupe le cerveau complet, tu vois. Vraiment, on n'a plus de cerveau à cet endroit-là. Donc, c'est une huile déjà, avant même d'aller travailler au moment de dormir, qu'est-ce que je vais prendre ? Voilà, déjà dans ma fin de journée, dans mon début de soirée, comment je prends un temps pour vraiment revenir tranquilliser, apaiser ? Et puis, évidemment, il y a la lavande, la lavande, mais c'est qu'il tout double, parce qu'il y a des gens avec lesquels qui ne sont pas en bonne affinité avec. Pour des huiles, tu vois, qui sont très encrantes et qui vont nous permettre de redescendre comme ça, on a aussi des choses comme le vétiver, qui peuvent être utiles. Et puis, vraiment, qui vont agir directement pour faciliter les phases de sommeil, entrer dans le sommeil, on a les petits grains. le petit grain mandarinier, il est hyper connu. On a le petit grain malgache, souvent, qui est malgache, le petit grain combava. Voilà, on a ces huiles-là qui vont harmoniser le corps et l'esprit et qui vont permettre tranquillement de se poser. On a aussi des huiles comme le ravinsara, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est très connu, mais qui souvent peut faciliter aussi le sommeil. Voilà. Et puis, en dehors des huiles essentielles, après, de manière plus pointue, on peut utiliser de la phyto-aromathérapie, c'est-à-dire, tu sais, des plantes en teinture mère, par exemple, en alcoolature ou en gémothérapie. Mais l'olfaction, même quand on se réveille, tu vois, c'est génial. C'est-à-dire que, hop, tu as ton flacon, tu remets une petite goutte et puis, voilà, que ça calme tranquillement, on prend le temps et puis, ça peut faciliter aussi le réendormissement. Mais il y a des études scientifiques hyper documentées qui ont vraiment observé qu'avec la lavande vraie, on a une amélioration de la qualité du sommeil et de la durée. Mais par contre, tu vois, il est vrai aussi que ça ne marche pas pour tout le monde. Là, il faut vraiment vérifier au niveau de la sensibilité du terrain. C'est vraiment de se dire qu'on est tous différents. Mais si en tout cas, ça vous parle et que vous avez envie de tester, eh bien, c'est de tester et de voir ce que votre ressenti, c'est là que l'intuition va aussi venir opérer et de se dire, vous essayez sur un petit temps, je ne sais pas, sur peut-être plusieurs jours pour voir si ça correspond. Puis si ça ne correspond pas, c'est que, comme tu le dis très bien, après, il y a des personnes qui sont aussi spécialisées en aromathérapie qui sont là pour vous accompagner à faire ce sur-mesure parce qu'on est tous différents. Mais c'est vraiment, les huiles essentielles sont vraiment, pour moi, une aide qui est dans différentes parties de la vie, justement, sur ce côté psycho-émissionnel. C'est ça qui est génial, tu vois, et c'était vraiment tout le propos du livre, c'est d'aller à cet endroit-là. C'est-à-dire qu'en fait, les huiles essentielles, elles ont tellement de propriétés. Tu vois, la lavande. Donc, elle va aider, elle va faciliter l'endormissement, la lavande, vrai j'entends. Et puis, en même temps, elle va déspasmé, donc quand on a des douleurs, par exemple, de menstruation ou qu'on a des spasmes, des spasmes anxieux, respiratoires, des spasmes gynécologiques, eh bien, ça va déspasmé. Et puis, quand tu lis le portrait de la plante, tu vas te rendre compte aussi vraiment de l'archétype, de vraiment ce qu'elle vient réparer en profondeur, entre guillemets. Et là, tu peux te dire, ah mais ouais, mais quand tu vois la liste des propriétés, ah mais moi, ça j'ai, ah bah ça j'ai, bah ça j'ai, bah ça j'ai, ah bah ouais, c'est une plante vraiment qui est pour moi. C'est-à-dire qu'on va aussi prendre cette globalité. Et puis juste pour revenir au sommeil, parce que c'est intéressant, on n'y pense pas, mais c'est une petite astuce qui peut être hyper intéressante, le sommeil, bien dormir, c'est aussi être bien actif la journée. Et donc, quand tu prends des huiles essentielles qui vont booster ton énergie la journée, et je pense à là, elle est hyper connue, à l'épinette noire, par exemple, ou justement au pain sylvestre ou au pain Larissio qu'on a cité tout à l'heure, si tu soutiens ton énergie de vie la journée, pour vraiment faciliter le passage à l'action, te sentir dans le flot, tu vois, avoir un bon dynamisme, eh bien, tu dors mieux la nuit. Donc, voilà, et c'est pour ça que la lavande, elle est aussi intéressante, parce qu'elle va faciliter l'endormissement, mais dans la journée, elle clarifie la conscience et elle rééquilibre, c'est une grande, grande plante pour rééquilibrer le système nerveux. Donc, du coup, tu tiens moins sur les surrénales et en même temps, tu es vraiment dans l'action et du coup, le soir, eh bien, le sommeil est plus facile et meilleur. Et je reviens vraiment à ma grand-mère, c'était vraiment son huile essentielle qui voit plein de choses, tu vois, elle était vraiment précurseur et c'est vrai, j'ai toujours une petite huile essentielle parce que, même quand on voyage, parce qu'elle est aussi antiseptique aussi. Tout à fait. Tu vois, tu vois, c'est de se dire après, c'est bien d'avoir son petit kit à soi en fonction, vous apprenez à vous connaître et c'est vrai que quand on voyage, moi, j'ai toujours trois, quatre huiles essentielles parce que, voilà, on est dans un environnement différent et le fait d'avoir ces petites huiles qui nous réconfortent, qui nous donnent, voilà, si on a besoin de soulager des petits mots, eh bien, c'est là aussi. Ça ne prend pas beaucoup de place non plus et donc, c'est vrai que c'est important et tu vois, vu que ma chaîne s'appelle Booster votre énergie, donc tu viens de le dire mais il y a, voilà, ces huiles pour booster son énergie dans la journée donc, tu les as cités, l'épinette noire, le pain Larissio, est-ce que, après, on est toujours sur du sur-mesure comme tu dis mais c'est pour ouvrir un petit peu le champ. Tout à fait, mais tout à fait, c'est exactement ça, c'est pour vraiment booster son énergie, on a toutes les huiles des chakras, on va dire, du chakra racine, donc quand on va dans le livre, on a toutes celles du chakra racine, donc grosso modo, on a cité l'épinette noire qui est très connue mais il y a beaucoup de conifères qui vont soutenir cette énergie de vie, tu vois, donc voilà, l'épinette, le pain, mais il y a des sapins baumiers qui sont beaucoup plus doux. Donc, on va regarder du côté du chakra racine toutes les huiles qui vont être citées, qui vont soutenir cette énergie de vie, cette libido, cette, tu vois, je m'engage, voilà, j'aime profondément être en vie, comme ça, on est plutôt dans le chakra 2 mais voilà, il y a quelque chose comme ça qui facilite et puis on a toutes les huiles aussi qui vont nous aider autour du chakra du plexus solaire parce que c'est comment je vais être dans le monde et comment je peux rayonner ma lumière dans le monde et je pense une aussi qui fait à la fois parce que tu sais, on ne peut pas les classer juste par étage ou par catégorie, je pense au gingembre par exemple, le gingembre officinal qu'on connaît, qu'on peut manger tous, etc., on fait une très très belle huile essentielle, et bien c'est une huile qui va nous aider aussi à booster notre énergie de vie, c'est-à-dire c'est comme si elle avait ses racines dans le chakra un, tu vois, elle s'ancre dans le chakra racine et en même temps elle nous aide à nous déployer dans le monde, mais on en a d'autres comme le laurier par exemple aussi, le laurier noble qui est une très belle plante rééquilibrante nerveuse et qui nous donne de la confiance pour aller de l'avant, on a, je vais lui dire le sacro-saint romarin, donc là dans le livre je parle du romarin à Verbénone mais on pourrait parler aussi du romarin à Sinéole, le romarin à Canfres il a des précautions d'emploi, donc on va plutôt le mettre de côté, il est un petit peu plus compliqué à utiliser, sachant que le romarin à Sinéole est le romarin à Verbénone qui est endémique de Corse, sa terre d'origine c'est la Corse, ça va nécessiter quelques précautions d'emploi donc ça il faut mieux aller un petit peu regarder. Et en parlant de la Corse je pense à l'immortel Oui, magnifique plante J'habitais en Corse donc j'avais l'habitude d'en voir et c'était vraiment et c'est vraiment c'est aussi ses propriétés et là pour tout ce qui est hématomes aussi j'ai vraiment appris, il y en a plein mais c'est vrai que quand on a des bleus, quand on a des hématomes elle est vraiment puissante. C'est la plus puissante en fait au niveau des plantes pour vraiment résorber les hématomes et c'est une des plus puissantes antitraumatiques et tu vois quand on parlait de l'intuition tout à l'heure j'aurais pu tout à fait la citer elle nécessite parfois quelques précautions quand même un peu d'emploi parce que elle peut être c'est une plante qui est absolument extraordinaire elle travaille elle travaille sur le principe de résilience comme c'est une antitraumatique tu vois au niveau psycho-émotionnel et en même temps elle est très intense et donc du coup voilà pareil il faut vérifier que qu'on est en bonne adéquation avec c'est une plante de la lumière donc toutes les plantes de la lumière elles viennent vraiment éclairer notre conscience et allumer quelque chose au niveau vraiment de notre intuition notre perception on pourrait citer aussi qui est plus au niveau du coeur mais qui est une cicatrisante mais par contre elle n'est pas du tout anti-hématome c'est la camomille noble tout à l'heure j'ai cité la matricaire on a aussi la camomille noble qui est une grande plante de la vue et de la lumière on a le millepertu évidemment qui est connu mais qui est moins connu en huile essentielle mais qui est très très beau aussi en huile essentielle c'est tellement on pourrait parler pendant des heures des huiles essentielles et c'est ça qui est bien je remonte ton livre parce que tout est bien détaillé c'est vraiment une bible à avoir chez soi et quand vous avez besoin vous ressentez que vous avez besoin d'une huile essentielle vous en avez une et que vous avez envie d'avoir plus de renseignements là tu as vraiment fait un travail pour vraiment tout détailler donner vraiment comment on pouvait l'utiliser puis là avec des chakras je pense que ça donne aussi une autre approche et ce côté psycho énergétique est vraiment si tu avais oui dis-moi vas-y et ce qui est sympa c'est d'aller dans le répertoire à la fin parce qu'il y a un super répertoire où je récapitule à la fois les propriétés psycho émotionnelles et les propriétés sur le corps donc quand on cherche justement tu vois huile essentielle anti-traumatique ou justement anti-hématome on peut rentrer à la fois par le corps et on peut aussi chercher je manque de confiance en moi j'ai besoin de prendre une décision quelle est l'huile qui va m'aider à prendre les décisions et bien tu regardes dans le répertoire et tu as toutes les huiles auxquelles on peut penser et donc du coup on va avoir soit on en connaît on a chez nous on dit on fait le plus pratique ah bah tiens ah oui Agnès elle parle je sais pas moi là je dis le genévrier je suis dans la Corse le genévrier Corse et bah ah bah je l'ai justement ok ah bah non il y a le laurier aussi ah bah je l'ai bah du coup et on peut aller voir les portraits pour voir si ça nous correspond bien ah oui c'est vraiment bien c'est vraiment bien fait effectivement je suis allée aussi j'aime bien aller directement voir à la fin et voir ce tableau qui va vous appeler aussi un peu plus vite merci merci beaucoup pour ce bon message si tu avais un dernier message à faire passer qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux personnes qui nous regardent alors ce qui est très drôle c'est quand tu me dis ça spontanément c'est aimez-vous 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 je pense que plus on va libérer ce qui a besoin d'être libéré en nous et plus on va pouvoir libérer le monde qui en a grand besoin et bah ça va passer pour moi moi ça passe par les huiles essentielles par l'amour que j'ai pour la nature l'amour que j'ai pour justement la sensibilité la poésie la beauté tout ça c'est ce que je retrouve dans les huiles essentielles qui sont pour moi des nourritures d'âme voilà donc j'ai envie de vous dire qu'est-ce qui qu'est-ce qui vous nourrit vraiment en profondeur pas simplement au niveau du corps mais qu'est-ce qui vous nourrit au niveau de l'âme au niveau du cœur au niveau de l'esprit qu'est-ce qui fait que vous pouvez ressentir plus d'amour pour vous-même de bienveillance de compassion de paix de liberté parce que ça du coup on va le rayonner on va le transmettre on va pouvoir l'offrir voilà voilà merci beaucoup pour ce beau message de fin et en tout cas maintenant vous avez comme ça un petit peu plus c'est une sensibilisation comme ça ça vous donne quelques clés comme ça si vous avez envie d'aller plus loin n'hésitez pas à vous procurer ce livre et à voir les thérapeutes qui sont spécialisés dans le domaine de la je vais réussir l'aromathérapie merci beaucoup et puis moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle émission BVE Boostez votre énergie merci merci Nathalie vraiment encore merci pour ce beau moment ensemble merci Agnès Sous-titrage Société Radio-Canada